si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à liker et vous abonner et sur ce je vous laisse avec la vidéo bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous reviens avec la pépette parce que on va vous montrer ses cadeaux de noël puisque vous avez été certain à me demander comme pour mes cadeaux j'avais fait la vidéo de nos cadeaux avec ceux de nat de noël on fait donc ceux de la pépette alors prenez une tasse de café un chocolat chaud ce que vous voulez mais le père noël a bien gâté et fifi cette année comme toutes les autres années mais entre tous voilà ça fait ça fait beaucoup quoi bref donc sans plus tarder on va commencer qu'est ce que tu veux montrer en premier alors qu'est ce que c'est une arnage un réveil oui alors qu'est ce qu'il ya dessus bas il va le montrer les princesses il ya les princesses voilà donc on va pas forcément vous dire j'ai fait chez qui voilà papa noël est passé la déposer parce que sinon on va pas s'en sortir donc voilà première chose ensuite donc elle a eu droit à des robes des princesses ouais pour la poupée barbie voilà donc la première deuxième voilà et la quatrième cinquième voilà ça et ensuite qu'est ce qu'elle est alors ce sont plein de petits sacs et des accessoires quoi pour pour les poupées barbie donc ça c'est un bon 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 un diamant painting donc avec qui dessus elle va voilà donc de la reine des neiges 1 oui d'ailleurs elle elle a dit spirographe elle a eu un spirographe métier chez sa mamie chez mamie anne donc du coup vous ne le verrez pas c'est un spirographe de la marque créola il me semble quelque chose comme ça il me semble bien il me semble bien voilà donc ça vous vous le mettrai peut-être en photo si j'arrive à le trouver sur internet mais si vous entendez du bruit c'est rien c'est naïa qui se secoue la tête je sais pas si vous avez des charpés mais est-ce que c'est propre au charpé ou quoi mais elle elle est en train de se secouer la tête quand elle n'est pas contente quand elle se gratte quand elle a froid quand elle a chaud quand elle fait un noël elle se secoue la tête tout le temps passons c'est ma manche de société et c'est réveil pas papa voilà donc réveil pas papa on y a joué plusieurs fois j'aimais bien quand j'étais petite alors je ne l'ai jamais eu mais quand j'allais chez des copines j'aimais bien joué et c'est vrai qu'il est plutôt sympa par contre je trouve que maintenant il se foule pas trop pour les plateaux et tout ça c'était mieux ceux d'avant ça ce sont des petits animaux ouais et qu'est ce qu'on peut faire avec on peut les dessiner on peut les colorier oui faire des dessins dessus avec des feutres qui sont lavables alors si vous voyez bien derrière après donc il y a une baignoire il faut y mettre de l'eau et on actionne et donc ça les lave alors après je vous conseille de ne pas les crayonner les les colorier entièrement et pendant longtemps parce qu'après il est pauvre type ils ont du moins du mal à redevenir blanc mais sinon voyez ça fait ces petites bêtes là il ya un caniche lapin et un chat voilà et c'était de la donc c'est de la marque créole ensuite ça barbe voilà c'est barbecue parti et pourquoi tu l'avais commandé celui-là c'était pour jouer avec qui tonton vince voilà c'était pour voir son tonton vince il aime il aime faire les barbecues comme papa il m'est porté plus particulièrement quand même oui donc voilà il est plutôt sympa ce jeu de société aussi vous le conseille si vous avez des enfants de l'âge déma c'est vraiment super mignon ou même voilà pour les adultes c'est ça passe ça passe ça passe donc il est très bien et donc il est de la marque goliath mais il est en fait si vous savez c'est un peu comme le petit chimiste ça s'appelle fabuleuse potion bon alors je précise que vous verrez plus tard dans la vidéo que ça allait à l'eau en fait avec une certaine chose c'était pour compléter la panoplie qu'elle avait non ça y il a été élu jeu scientifique et joué de l'année 2019 voilà voilà donc c'est pour 8 ans et plus mais bon voilà mais moi je dis sous surveillance que ça soit à 6 à 8 à 10 sous surveillance d'un parent parce que c'est un peu voilà comme le petit chimiste on ne sait jamais les réactions que ça peut faire ensuite ça ce sont des faut souffler dedans pour avoir la couleur voilà c'est des feutres vous savez peinture un peu voilà donc c'est un set d'activités licorne pailleté parce qu'en fait vous avez tout ça dedans c'est super fou franchement alors prenez vous y à l'avance si vous voulez l'acheter parce que tous les pochoirs il faut enlever tous les petits trucs voyez tous les trous là en fait et bien ils sont prêts découpés mais il faut tout enlever et c'est vraiment pénible on a passé une demi-heure avec nantes à tout enlever bref passons mais après il y a 6 donc il y a 6 pochoirs 6 6 feutres donc pour souffler dedans et une colle et des paillettes évidemment pour en mettre partout c'est génial et ceci c'est de la marque blopens elle est donc un déjà fait et il s'en fait super sympa alors normalement il ya le socle là qui dans la boîte là bas après et donc voilà avec de la pâte à modeler tout ça et donc elle fait de la classe et normalement alors d'année et donc on a mis tous les accessoires de la de la licorne dans cette petite boîte où il y avait voilà il ya les princesses vous pouvez vous en servir pour le goûter ou ça elle est métallique voilà non non mais on va pas on va le montrer comme ça voyez là il ya les accessoires voilà voilà ensuite les livres de coloriage voilà donc ça c'est elle va voilà c'est la reine des neiges quoi et ça c'est les princesses enfin c'est les animaux des princesses voilà donc elle a du coloriage à faire hein elle a eu un petit set avec donc des gants et une écharpe voilà il manque le bonnet qui est au sol il me semble donc vous ne le verrez pas d'ailleurs les canons c'est mal lavé passant donc voilà elle a eu ce petit ce petit lot avec hello kitty donc dessus voilà ce que vous ne verrez pas comme ça puisque c'est déjà sur son lit tu as eu une parure de lit voilà donc vous ferez une photo de fait si je le trouve sur internet de la parure de lit voilà et autre chose aussi que on peut pas montrer parce qu'il est là bas et ce sont des plaies mobiles alors c'est un centre c'est ça centre équestre or il y en a plusieurs donc cela est lequel c'est je vous mettrai en photo donc celui que c'est c'est même limite peut-être un centre hippique je sais pas avoir je verrai ce qui a marqué ça c'est le voilà le centre vétérinaire et ce qui est bien avec celui-là c'est qu'il est transportable vous voyez ça c'est pratique on lui avait donc c'était pour noël que tu l'avais ou c'est pour ton anniversaire que tu as vu la maison une maison transportable aussi et je trouve que c'est bien pratique justement quand vous partez que vous voulez quand même emporter c'est toujours appréciable et donc voilà après ça s'ouvre par derrière mais je vais pas l'ouvrir parce que sinon tout va tomber bref donc elle a eu ça bien calé non parce qu'il y en a encore ensuite une poupée la grande oui une omg comme ils appellent ça et donc c'est comment s'appelle c'est roller chic voilà voilà c'était voilà voilà et alors des poupées version vous savez un petit peu princesse la fin comme des pépées barbie comme son vrai et il y en avait dix il me semble dedans oui il y en avait dix comme ça avec des tenues de soirée mais pour les pauvres c'est très échanté ensuite là nous avons à l'ombre c'est un petit show vélo lui tout peu même style que les nénuco que j'avais moi quand j'étais petite mais là c'est le petit show vélo malade oui voilà donc on va pas vous le faire pleurer ni rien ça sert à rien il a des accessoires de biberon oui 3,3 biberon pardon une piqûre 20 mois tout l'attirail voilà une poupée qui grandit voilà alors celle là c'était le meuse du meuse vous savez le premier jouet qu'elle voulait sur la liste du père noël qu'elle a mis en premier c'était le bébé qui grandit donc là elle est grande je vous précise mais normalement quand quand elle est quand elle est bébé elle a les jambes complètement repliées elle a pas de cheveux elle est enveloppée dans une couverture en fait c'est quand elle allume c'est nourrisson après bébé et après les grandes filles voilà donc là les grandes filles c'était le jouet ultime quoi un collier harry potter voilà ça va aller avec ce que vous verrez après là aussi voilà donc c'est les produits de la mort puisque évidemment j'en ai fait une fan de harry potter on est en train de se le refaire d'ailleurs et une baguette c'est pas une baguette c'est la baguette t'as alors t'approcher de la montre un petit peu plus près je mets ta main derrière comme ça voilà donc la baguette d'hermione elle a plus trop l'habitude parce qu'avant elle l'avait donc franchement de très très bonne qualité elle est vraiment super bien voilà donc pour la baguette d'hermione autre chose que vous verrez là aussi en photo parce que c'est sur la table et c'est pour le montrer c'est compliqué elle a eu un écurie et l'écurie de 2 spirit et comment s'appelle la fille un moment de spirit quoi ce qu'elle est à fond tout est bien puisque c'est du poney donc tout ce qui est poney cheval et tout ça et du coup elle a voulu une écurie vous savez les fameuses peluches qui ont les gros yeux là que j'aime bien et des regarder des chaussons aussi je pense que je vais mais je vais m'en acheter moi aussi parce que la paillette comme ça il faut peut-être pas déconner 1 mais non ils sont ils sont trop niaux franchement avec des gros yeux comme ça ils sont trop mignons trop 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 mimi ils sont bien chaudes d'ailleurs il faudrait que tu les mettent un peu ça gratte pourquoi ça gratte parce que parce que des fois ça se retourne ma fille n'est jamais contente elle râle toujours pour quelque chose un coup elle a mal un coup ça la gratte un coup si un coup là je vais la vendre je vais la vendre attend je vais le tenir un pyjama je dirais même une combinaison regardez-moi cette bouille voilà et en plus c'est même le collier et attendez il ya le collier mais il ya surtout voilà voilà donc là aussi un manteau ouais une grande doudoune ouais doudoune manteau de elle pas c'est quoi c'est pas que elsa c'est merci qu'il n'y a pas qu'elle a en plus dessus il y en a aussi un an donc elle est super bien elle est en huit ans c'est très bien c'est parfait et alors ensuite la hostie le must du must le déguisement de harry potter enfin non de harmy on n'a plus donc nous avons la cape nous avons à l'écharpe nous avons la chemise le pull et bien sûr donc pour les filles ou est elle à la jupe voilà j'essayerai de vous mettre je l'avais pris en photo en vous la verrez pas en entier mais j'essayerai de vous de vous mettre une photo quand elle elle le porte franchement il va il va très très bien donc ça sera pour le le carnaval là qui se passe oui 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 elle a été gâté je le confirme bon après comme je dis maintenant c'est c'est la plus petite dans la famille tout le monde voilà le faire plaisir donc on m'a dit mais donne les sous au père noël et après c'est à lui de de choisir si elle a été sage ou pas pour redistribuer les sous dans les cadeaux ah oui ok attends elle a quelque chose à vous dire j'ai terminé dans le trou qui manque voilà il y en a trois autres qui doivent tomber encore puisque je lui dis qu'on allait l'appeler les denter avant la fin parce que les deux autres là qu'elle avait tombé elles sont poussées mais pas totalement du coup à force tu vas manger des soupes des soupes et des compotes voilà voilà mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à partager et à liker cette vidéo bien entendu si elle vous a plu et sur ce on vous dit à une prochaine vidéo et on vous fait plein de bisous bye bye